On va commencer cette table ronde dont l'objectif est de discuter du potentiel pour les plateformes technologiques dans le développement des biothérapies biomédicaments. Et donc vous avez devant vous deux personnes importantes, porteuses de deux sociétés, Brennus Pharma avec Paul Bravetti et Helico Biosciences avec Xavier Duporté. Donc d'un côté un directeur général et de l'autre côté un président directeur général. Donc, je vais les intituler, moi je ne fais que reprendre. Donc, Brennus Pharma, c'est une société biotech qui a été fondée en 2017, qui est spécialisée dans l'immunothérapie et particulièrement des cancers et qui est basée sur le développement d'une plateforme appelée STC, si je ne dis pas de bêtises, pour Stimulated Tumor Cells. Et on en saura un peu plus sur cette plateforme et l'intérêt de la plateforme pour cette société. Alors cette société, elle a un premier essai clinique en cours ou presque et elle a levé 25, 22 millions d'euros très récemment. Et puis de l'autre côté, nous avons donc Helico Biosciences qui a été fondée en 2014 avec quatre membres fondateurs, je crois, initialement. Et c'est une entreprise pionnière dans l'édition génomique des microbiomes. Donc, c'est la première qui traite du Casper Caseneuve sur des bactéries, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est aussi là une société qui est basée sur le développement d'une plateforme et qui vise à traiter différentes thérapies, peut-être sur l'acné ou d'autres. Mais là aussi, Xavier nous en dira plus. Donc, par avance, je remercie Paul et Xavier de bien vouloir présenter rapidement. Alors, on a 20 minutes pour 10 minutes de questions. J'aurai le mauvais rôle de vous couper si ça dure un peu trop longtemps. Je compte sur mes partenaires pour m'en rappeler quand les 20 minutes seront passées. Et donc, dans un premier temps, je pense que c'est important que vous puissiez présenter votre société respectivement. Puis ensuite, ce qui sera intéressant, c'est que vous expliquez ce qu'est votre plateforme. Parce que je pense que derrière le mot plateforme, on entend beaucoup de choses. Il y a peut-être une incompréhension sur ces sujets-là. Et donc, je pense que c'est intéressant aussi que vous preniez un petit peu de temps. Puis après, on verra quel est l'intérêt ou pas l'intérêt d'avoir des plateformes, les problèmes ou au contraire les avantages que vous pouvez y rencontrer. Donc, alors je vais faire par ordre alphabétique. Comme ça, il n'y a pas de sujet. Donc, Paul, pour commencer. Merci, Anne. Merci à tous. Bonjour à tous et à tous. Et merci d'être présents aujourd'hui. Donc, je suis Paul Bravetti. Je suis le CEO de Brennus Pharma. Et donc, nous, chez Brennus, en fait, notre objectif, c'est de redonner la vue au système immunitaire pour lui donner un coup d'avance sur le cancer. Donc, on a une technologie de plateforme qui nous permet de designer et de générer des nouvelles générations de vaccins thérapeutiques contre le cancer, tumeurs solides principalement. Et donc, nous, notre spécificité, c'est d'être capable de reproduire en laboratoire tous les mécanismes de résistance qu'on voit à l'oeuvre chez le patient, sur les cellules tumorales du patient. Et donc, de faire émerger des signatures de résistance, des signatures de modification de cellules tumorales pour éduquer ensuite le système immunitaire, être capable de les visualiser chez le patient, ce qu'il n'était pas capable de faire avant, et donc de détruire des cellules tumorales dès qu'elles apparaissent, dès qu'elles se modifient pour avoir un réel impact sur la maladie. Je te laisse te présenter et après, peut-être qu'on reviendra sur les aspects plateformes et encore, on est des plateformes. Merci, Paul. Bonjour à tous. Moi, c'est Xavier Duportet. Chez Illigo, nous, on a eu la chance de créer la société, d'être au bon moment, au bon endroit. Quand on est à Boston et à Rockefeller, en 2013, pendant le plein essor et la découverte de CRISPR, et quand tout le monde réfléchissait à utiliser CRISPR pour éditer les cellules humaines, nous, on a fait le pari d'utiliser CRISPR et de regarder ce qu'on pouvait faire avec CRISPR pour éditer les bactéries. Et du coup, aujourd'hui, on a développé, ça fait 10 ans qu'on travaille dessus, et on a développé la première plateforme avec tous les brevets fondateurs de CRISPR, du base editing, etc., qui nous permet de délivrer des enzymes d'édition CRISPR-Cas, des béséditeurs, dans le microbiome, avec pour but de pouvoir éditer, réécrire, modifier, rajouter des gènes dans le microbiome. Donc, ce qui est passionnant, c'est que les thérapies géniques, elles commencent à être approuvées, les premières thérapies géniques CRISPR-Polome ont été approuvées, et en fait, dans nos cellules, on utilise ces thérapies eukaryotes quand nos cellules ont des défects, mais le microbiome, c'est 10 trilliards de cellules, de bactéries, et ces bactéries, elles portent des gènes aussi, qui, quand ils sont exprimés, sont liés à des maladies, soit qui triggerent des maladies, soit qui les aggravent, soit des maladies neurodégénératives, des maladies inflammatoires, des maladies, des cancers, des tumeurs, et donc nous, on apporte une solution, on a une vraie plateforme qui nous permet, en effet, de designer des vecteurs pour délivrer des CRISPR-Cas, des nucléases, des base-éditeurs, dans les bactéries d'intérêt de façon extrêmement spécifique, et de modifier leur code génétique pour adresser un grand nombre de maladies. Alors, je pense que, merci beaucoup, beaucoup de biotech développent plutôt un produit, sont monoproduits, et pas forcément avec une approche plateforme, donc est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous êtes allé sur l'approche plateforme, qu'est-ce que ça signifie, parce qu'on a deux plateformes qui sont un peu différentes, et donc, pourquoi ce choix, qu'est-ce que ça signifie, quel est l'intérêt pour vous d'être allé sur un modèle plutôt plateforme ? Alors, c'est vrai qu'il y a, on va dire, il y a un an et demi, il y avait un peu une mode, pour certains fonds d'investissement, de dire, nous, on ne regarde plus trop les plateformes, on va regarder un peu le mono-asset, et peut-être à raison, parce qu'il y avait pas mal de coquilles vides sur les plateformes, maintenant, c'est vrai qu'ils se sont rendus compte entre-temps que le mono-asset, en effet, il y a une focalisation de l'investissement sur un seul asset, bien sûr, mais après, en termes de dé-risking, quand l'asset ne fonctionne pas, c'est plus compliqué. Donc, l'aspect plateforme, nous, on est allé sur un aspect plateforme, parce que ce qui nous intéressait, nous, c'est de... Donc, on a une discovery plateforme, donc on génère des thérapeutiques, mais autour de ça, on est une technologie standardisée, reproductible, et ça, c'est extrêmement important pour une plateforme. On a un brevet de plateforme qui nous permet, et des brevets de produits, qui nous permettent, justement, d'avoir un potentiel illimité pour développer des nouveaux candidats de façon assez rapide. Et donc, ça, c'est tout l'intérêt d'une plateforme. C'est que ça nous oblige, finalement, à anticiper, dès le début, à avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus ambitieuse, à anticiper le CMC, à anticiper le scale-up, à anticiper la partie market access. Et je pense qu'on est maintenant sur des modèles de plateforme hybride où on ne va pas faire 15 assets thérapeutiques en parallèle, mais on va justement se focaliser au niveau de l'investissement sur pousser au maximum le premier asset, l'asset thérapeutique, et ensuite développer en parallèle des assets technologiques, typiquement autour de l'intelligence artificielle sur la validation de cibles, pour muscler la plateforme et pouvoir reproduire, justement, le succès quand le succès arrive aussi. Alors nous, on a une histoire un petit peu différente, parce que quand on a commencé la société, le microbiome était un rêve, et tout le monde se disait on va pouvoir traiter tout avec le microbiome. Et on a été baqué par un gros fonds américain de la Silicon Valley qui aussi avait cette vision, qui est une vision sans doute qui va se réaliser, mais qui met un peu plus de temps à se réaliser. Et donc, l'idée était d'avoir une plateforme d'essayer d'avancer sur plusieurs aires thérapeutiques en même temps, pour essayer de capter et donc de créer des vecteurs de délivrance de nos enzymes d'édition sur différentes bactéries pour que, lorsqu'il y ait une véritable indication qui sorte associée à une maladie, à un gène, eh bien on puisse être prêt pour la capter. Et puis le microbiome, le rêve du microbiome a mis un peu plus de temps à se réaliser. Et aujourd'hui, on a décidé, en fait, au lieu de se disperser et de suivre ce rêve du microbiome, d'essayer de se concentrer et de faire, en fait, pas une plateforme technologique sur le microbiome, mais de se concentrer et de créer une vraie plateforme de produits, pas forcément une plateforme technologique, mais une plateforme de produits sur une ère thérapeutique bien précise. Aujourd'hui, on a développé un vecteur qui nous permet de délivrer sur le microbiome de la peau nos enzymes. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que justement, maintenant, on peut réutiliser ce vecteur pour délivrer dans différentes bactéries différents types de gènes à exprimer et cibler à la fois des maladies où il faut éditer, turn off des gènes bactériens, où il faut utiliser les bactéries pour exprimer des gènes à la surface de la peau comme un vecteur de délivrer. Et donc aujourd'hui, on voit qu'on se focus maintenant beaucoup plus sur plateforme produit que plateforme techno avec cette approche sur la peau. Et puis après, au final, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on continue la stratégie qu'on a prise et c'était avec les investisseurs, c'est de se focuser principalement aujourd'hui sur cette plateforme produit peau, mais de travailler en partenariat avec des large pharma pour dérisquer des plateformes sur d'autres aires thérapeutiques. Et je pense que là, ça peut être intéressant justement pour, tu parlais, d'essayer de edge the risks, d'arriver à edger les risques, de prendre une décision de stratégie où est-ce qu'on investit l'argent, le capital risque levé dans une aire thérapeutique grâce à une plateforme et puis après, utiliser des fonds non dilutifs, des partenariats pour dérisquer d'autres aires thérapeutiques. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que vous avez besoin l'un et l'autre d'abord de faire la preuve de concept de votre plateforme en prenant une aire, une indication, un produit et ensuite vous dire que cette plateforme elle est validée, vous allez pouvoir l'utiliser pour d'autres indications ou d'autres produits pour reprendre ton expression ou bien vous considérez que finalement c'est ce qu'on pourrait penser que le fait d'avoir développé une plateforme va vous permettre de pouvoir aller assez rapidement et plus vite sur plusieurs indications ou sur plusieurs produits ou ça aurait pu être aussi sur plusieurs techniques et que c'était là où il y avait un gain de temps un gain d'efficience donc quelle est votre stratégie vis-à-vis de ça parce que sinon quel est l'intérêt je pousse le bouchon et je fais de la provoque exprès quel intérêt de développer une plateforme si finalement c'est pour être sur une indication et un produit et donc revenir à ce que les autres sociétés font exprès l'aspect plateforme c'est pas de dire on fait un produit on regarde si ça marche et ensuite on regarde comment on améliore la plateforme pour faire les autres produits c'est travailler justement avec de l'ambition dès le début pour travailler une plateforme qui va permettre de reproduire rapidement un succès et d'être toujours en développement continuel sur ce qu'on met en place typiquement nous en fait par rapport à notre plateforme le fait d'avoir une plateforme nous donne un avantage concurrentiel par rapport à d'autres vaccins thérapeutiques typiquement on a les ARN messagers qui sont des technologies assez intéressantes mais très compliquées à produire donc nous là on a un premier candidat médicament qui arrive dans le cancer colorectal dès la fin de l'année chez les premiers patients et on est déjà capable de produire en GMP de maîtriser les coûts de production les temps de supply et donc ça c'est un vrai avantage concurrentiel qui nous servira qu'on a travaillé dès maintenant et qui nous servira si le premier produit fonctionne très bien à aller beaucoup plus loin et à faire beaucoup plus d'essais cliniques et anticiper un scale-up industriel mais aussi à travailler dès maintenant le développement d'un nouveau produit sur la même base technologique je pense que ça dépend beaucoup de qu'est-ce que la première indication va dérisquer est-ce qu'en fait la plateforme c'est une plateforme d'une nouvelle technologie de délivrerie de ciblage ou est-ce que c'est une plateforme qui permet en fait qu'il y a un risque biologique sur la target qu'on cible et en fonction de savoir si c'est ce qu'on cherche à dérisquer dans cette plateforme je pense qu'il y a différentes stratégies pour avancer son pipeline en clinique soit attendre en effet le premier résultat du premier asset et en fonction de ce résultat typiquement si c'est un résultat qui même si le résultat est négatif mais il nous a permis de dérisquer tout ce qui était technologique c'est-à-dire est-ce que mon produit va au bon endroit fait ce qu'il fait mais au final la target n'était pas la bonne mais le produit la techno marche et donc dans ce cas-là même si mes résultats ne sont pas géniaux je sais que je peux l'appliquer à d'autres targets qui sont connus où le risque biologique est beaucoup moins important et donc là je continue à créer de la valeur si c'est plus sur une plateforme qui permet de découvrir des nouvelles targets de discovery alors là c'est compliqué je pense de pousser plusieurs produits en parallèle parce que le risque est quand même très très important sur le risque biologique est très très important tout à fait alors si on pousse toujours encore un peu plus loin et qu'on considère que vos plateformes sont quand même un peu des plateformes technologiques même si j'ai bien entendu Xavier que tu disais que vous étiez passé d'une plateforme technologique à une plateforme plutôt produit mais tu as redit quand même que ces plateformes elles ont aussi une technologie en premier à développer pour atteindre l'objectif d'un point de vue réglementaire comment ça se passe c'est à dire que si on veut avoir un gain de temps d'efficience il faut que d'une certaine manière alors je ne parle pas du réglementaire de l'essai clinique etc mais de la de la validation de cette plateforme pour éviter éventuellement de repasser par tout un circuit est-ce que là en étant une plateforme c'est quelque chose qui porte un intérêt ou pas quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport à ça ou quelles sont les preuves que vous avez apportées pour démontrer de la performance et de la réplication de votre technologie plateforme alors c'est vrai que dans le cadre d'une plateforme l'aspect réglementaire est hyper important parce qu'il y a beaucoup d'investissements au départ pour mettre en place la plateforme donc c'est important pour nous dès le début d'avoir des retours réglementaires à travers les scientific advice ou autres des différents pays pour savoir si on va dans la bonne direction que ce soit sur la partie manufacturing les excipients qu'on peut utiliser ou autres parce que finalement c'est ce qui nous permet de standardiser la plateforme qui fait partie aussi du brevet de plateforme derrière donc ça, ça s'anticipe donc c'est bien de pouvoir aussi se reposer sur un retour qui ne sera pas variable des instances réglementaires si on prend les Etats-Unis la FDA vient de mettre en place il n'y a même pas un mois une plateforme designation c'est-à-dire que vous avez les ATMP vous avez Cell Therapy et autres maintenant vous avez une plateforme designation donc ils prennent vraiment en compte alors il faut voir comment ça va se matérialiser concrètement le fait qu'on a une plateforme technologique ou thérapeutique et qu'il y a certains sujets qui demandent peut-être plus de flexibilité ou d'adaptabilité de la part des réglementaires Xavier, tu veux encore une fois ça dépend beaucoup de la plateforme nous typiquement notre plateforme produit une fois qu'on part sur la peau on sait qu'on va tout le chemin réglementaire va être le même en tout cas sur tout l'aspect manufacturing safety après quand on change d'air thérapeutique quand on change même d'organe ciblé on va changer des composants importants de cette plateforme en tout cas dans notre cas et donc on va apprendre des choses mais on va quand même prendre des risques si on part sur d'autres aires thérapeutiques ou sur d'autres organes ciblés très bien alors moi j'avais après une question un peu qui me brûle c'est de savoir est-ce que vis-à-vis des investisseurs d'avoir une approche plateforme a un intérêt pas d'intérêt est-ce qu'au contraire ça donne peut-être l'impression pour l'investisseur d'être encore plus loin de la finalité de la création de la valeur qui est finalement le développement de votre produit ou est-ce que ça rassure parce que comme vous l'avez dit c'est aussi un moyen de dérisquer c'est-à-dire que si le développement que vous faites pour un produit donné ne marche pas vous avez quand même consolidé tout un savoir-faire vis-à-vis de cette plateforme donc quelle est la réaction des investisseurs par rapport à ça ? Oui complètement alors nous c'est vrai qu'on vient de clôturer une levée de fonds donc on était assez proche des investisseurs pendant quasiment un an donc je dirais qu'en fait leur approche c'est en effet le premier asset est extrêmement important mais un asset sans plateforme ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour eux non plus et je pense que il suffit de regarder les exits en fait les plus gros exits ils se font sur des plateformes donc qui a un bon asset mais ils se font sur une plateforme et c'est ça qui crée l'avaluation aussi derrière et donc il y a quand même un intérêt derrière d'aller regarder comment on peut reproduire quel type de plateforme sur la partie CMC aussi hyper importante pour eux parce que voilà il y a de très belles technologies il y a de la belle science mais si d'ailleurs on n'est pas capable de la mettre sur le marché ou d'anticiper un scale up industriel l'exit ne sera pas là pour eux non plus donc non la plateforme garde un intérêt extrêmement important pour les investisseurs je pense que ça dépend des investisseurs aussi ça dépend de la mentalité des investisseurs et puis le type de plateforme c'est une plateforme très long terme ils permettent d'avoir en fait s'ils se donnent dans leur investissement une stratégie d'avoir plusieurs shots on goal ou pas et je pense que là il y a une vraie différence alors au delà du marché qui a été un peu moins plateforme friendly ces dernières années il y a une différence aussi de mentalité un peu entre les et c'est pas pour faire du Europe bashing entre les US et l'Europe et donc en fonction si on a une boîte plateforme ou pas c'est plus ou moins facile de convaincre un certain type d'investisseur qu'un autre et je pense que dans les deux cas il y a des investisseurs qui sont mono-assets qui se disent on a déjà à cette compagnie on est assez diversifié en termes de risque parce qu'on a un très gros portefeuille je ne veux pas que ma compagnie se diversifie en plus je préfère un mono-asset c'est très clair je sais qu'en cut-off et donc ça je pense il faut trouver les chaussures à son pied et il y a des investisseurs qui aiment les plateformes d'autres un peu moins je pense qu'il y a important aussi quand on a cet aspect plateforme c'est d'avoir une stratégie go-to-no-go-to-market qui est assez solide avec des indicateurs clés pour que justement ils se rendent compte et ça les rassure qu'on ne parte pas dans toutes les directions qu'on ne dilue pas l'investissement dans énormément de développement parallèle et qu'on puisse très rapidement identifier ou anticiper les potentialités d'un développement et pouvoir anticiper le deuxième développement sur ses premières potentialités alors je crois qu'il nous reste quelques minutes avant de passer aux questions et j'en avais une c'est si vous aviez des recommandations à faire à des biotech qui sont en train de se poser la question de est-ce que je vais sur un mono-asset ou est-ce que il serait plus opportun alors je sais que Xavier va me dire ça va dépendre ou d'aller plutôt sur un développement de plateforme qu'est-ce que vous diriez en quelques mots avec les avantages et les inconvénients et sans me dire ça va dépendre de la plateforme je ne sais pas qui veut commencer seulement driver par les vallons les jalons les vallots les vallots les vallons j'ai pas beaucoup dormi j'ai deux enfants en bas âge selon les jalons selon les sauts de valeur c'est juste pour moi c'est combien de temps ça va vous prendre pour arriver à créer de la valeur combien d'argent et quels sont les risques associés à la création de la valeur et d'avoir cette équation entre oui je peux faire une plateforme mais il me faut dix ans pour arriver à montrer que ça peut potentiellement marcher et après tout marche versus je peux faire un premier produit qui va dérisquer pas toute la plateforme mais une partie de cette plateforme en trois ans j'ai une première réponse ça me permet de relever avec moins de risques et d'aller beaucoup plus vite potentiellement donc au final la question c'est pas est-ce que je fais une plateforme ou pas c'est comment je crée de la valeur et comment je peux arriver à convaincre des gens à me donner de l'argent pour arriver à cette valeur et ensuite débloquer potentiellement le potentiel de la plateforme oui c'est exactement ça ça dépend des ambitions aussi qu'on a par rapport à l'entreprise de l'exit stratégie aussi c'est sûr que lever des fonds pour une plateforme c'est pas la même chose que pour du mono asset pour un monoclonal avec une seule cible ça sera différent mais derrière je pense que l'entreprise sera plus ambitieuse on fait travailler un écosystème autour de nous on arrive à dérisquer aussi on peut toujours aussi repositionner la technologie sur d'autres thématiques donc je pense que c'est bien d'être ambitieux il y a encore quand même pas mal d'argent donc voilà si on a un beau projet derrière qu'on a mis les jalons clés comme tu dis qui permettent de dérisquer aussi et d'avoir son plan de développement qui est clair je pense que voilà il ne faut pas hésiter il faut aller sur une plateforme je rajouterais il faut aussi prendre en compte les investisseurs qu'on attire par rapport à l'ambition parce qu'en fait tout le monde a beaucoup d'ambition mais toutes les choses prennent beaucoup plus de temps surtout dans la biotech et certains investisseurs ne peuvent pas forcément pousser la société dans son ambition avec ses retards qui sont je ne suis pas sûr que je connais une biotech qui n'a pas fait de retard et quand on est en plateforme avec cette ambition souvent on se focus un peu plus et donc il faut être sûr d'avoir les bons investisseurs il faut que l'ambition de la société soit matchée par l'ambition des investisseurs et le pire qui peut arriver c'est quand ce n'est pas le cas et du coup qu'on n'arrive même pas à développer le potentiel de la plateforme et que toute la valeur potentielle de la société était sur cette plateforme mais elle est coupée au milieu parce que les investisseurs ne partagent pas cette ambition et ne peuvent plus soutenir cette ambition de plateforme au long terme et ça c'est vraiment important parce que les investisseurs on les récupère au début puis après il reste toute l'histoire de la société et à un moment le plus important c'est que tout le monde soit aligné par rapport à l'ambition de la société tout au long de la vie de la société on n'a pas toujours le choix quand on voit les entreprises qui sont en difficulté avec plus que 3 mois de cash en visibilité c'est sûr qu'on n'a pas toujours le choix donc il faut savoir après quel sera le cran d'après quel type d'investisseurs on peut faire rentrer après qui vont justement prendre le relais sur une série B ou autre et qui auront cette grande ambition de pouvoir justement permettre d'exploiter le potentiel en résumé globalement quand on développe une plateforme on a presque deux temps quand on est une biotech qui part sur une approche plateforme même si j'ai bien compris qu'elle part pas forcément comme ça mais ça se construit progressivement on va avoir quand même le temps du développement de la plateforme avec lequel on a besoin d'avoir des investisseurs qui croient en il va y avoir ensuite au projet et il va y avoir ensuite la deuxième phase qui est que la plateforme elle est bien au service de quelque chose et là c'est la deuxième épreuve qu'il faut démontrer qu'effectivement ce pour quoi elle a été développée va réellement aboutir développement d'un produit contre le cancer ou éventuellement contre l'acné donc vous avez je dirais pas un effet qui se coule mais néanmoins deux preuves à réaliser mais derrière si vous passez ces étapes vous avez capitalisé sur une première un premier step qui normalement par la suite devrait vous permettre d'aller plus vite avec moins de moins d'engagement financier ou au contraire beaucoup plus ou au contraire beaucoup plus alors ça dépend de comment on le regarde effectivement mais pour développer d'autres produits très bien écoutez je pense que maintenant on peut saluer à la fois Paul et Xavier et laisser le temps aux questions alors oui il est bon oui bonjour à tous Rafik Félak Chabra donc je suis Global Group Medical Director à Novartis donc merci beaucoup pour les deux présentations vraiment des projets très inspirants je suis proche de l'oncologie et je suis proche du microbiome et ça me parle donc j'avais une question concernant votre approche plateforme donc vous lors de la conception de votre plateforme initialement vous avez déjà en tête d'aller vers le colorectal ou d'aller vers l'acné et où c'est venu à travers le temps et et pourquoi donc ces choix là donc qu'est-ce qui aurait motivé ça donc d'un point de vue enfin un ou deux critères prioritaires vous avez une durée de vie de votre peau revêt initial et donc il y a une accélération à faire et donc comment vous avez géré ça stratégiquement merci oui complètement donc nous on savait qu'on voulait déjà aller sur les tumeurs solides par rapport aux stratégies en fait de vaccins thérapeutiques qu'il y avait pu avoir dans le passé donc il y a dix ans c'était un sujet qui était très à la mode mais les technologies n'étaient pas assez avancées typiquement en caractérisation de cibles ou caractérisation même de biopsie de patients pour pouvoir justement faire des traitements de précision là maintenant on a beaucoup avancé donc je pense dans un premier temps c'est comprendre quelle maladie va le plus profiter de ce qu'on fait finalement nous le cancer colorectal c'est la troisième cause de cancer dans le monde de mortalité par cancer dans le monde et la deuxième en épidémiologie donc ça touche énormément de monde 95% des patients sont toujours traités par des vieilles chimiothérapies au stade métastatique et donc on est sur ce qu'on appelle en tout cas la FDA dans l'Inflation Reduction Act à appeler les nouvelles niches donc énormément de patients et peu de traitements donc ça nous c'est des stratégies qui nous intéressent derrière il y a un besoin de stimuler le système immunitaire parce que dans ces pathologies là finalement ces cellules tumorales elles ne sont pas visibles par le système immunitaire et elles sont capables de continuer à proliférer et c'est ce qui va faire la rechute de la maladie suite à une chirurgie ou à une chimiothérapie il y a des fenêtres thérapeutiques aussi par rapport aux chimiothérapies donc très toxiques donc il y a besoin d'un relais donc nous on s'inscrit vraiment dans ce type de pathologie d'autres pathologies qu'on aurait pu choisir et qui arriveront probablement par la suite c'est le cancer de l'ovaire qui sont assez similaires il y a le cancer du poumon il y a plusieurs cancers du poumon spécifiques grandes cellules ou autres mésotéliales aussi donc il y a énormément de choses à faire et on a vraiment essayé de cibler l'indication qui correspond le plus à notre technologie et quand on regarde la préclinique sur le colorectal en MSS qui est le colorectal où il n'y a pas d'immunothérapie c'est là où on a le plus d'efficacité et c'est assez impressionnant alors nous on ne ciblait pas du tout l'acné sévère au début on a vécu je crois que toutes les boîtes de gene editing vivent c'est que la première indication c'est jamais la bonne au début on cherchait aussi à une indication pour laquelle notre technologie donc l'utilisation de CRISPR dans le microbiome répondait à un véritable un methnid et qu'il n'y avait que cette technologie qui pouvait le faire et on a trouvé cette on a trouvé une indication qui était une maladie infectieuse orpheline chez les enfants vous avez peut-être entendu on entend chaque année l'épuisabitonie il y a deux ans ou l'année dernière il y a des gamins qui sont morts parce que c'est une écherichacolie qui produit une toxine et aujourd'hui on ne peut pas utiliser l'antibiotique on ne peut rien faire et donc ce qu'on avait démontré on s'est dit c'est parfait parce que nous on sait que si on utilise CRISPR on va pouvoir découper le génome des bactéries et en fait empêcher l'expression de la toxine et en fait on a eu des résultats fantastiques en pré-clinique dans les modèles animaux et puis quand on a voulu en fait l'avancer en clinique il s'est trouvé qu'il y a eu le Covid et donc en fait l'anti-infectieux qui n'était déjà pas très hot à l'époque et qui ne l'est toujours pas à part enfin il n'y a eu plus que les vaccins et le Covid tout le reste en fait a eu beaucoup de mal et donc on a eu une grosse question dans la boîte qui était au final on peut démontrer notre plateforme sur cette indication qui est orpheline mais en fait les investisseurs n'en veulent plus trop parce que le marché est petit parce qu'en ce moment l'investissement sur l'anti-infectieux n'a pas trop la cote et puis il se trouve qu'en parallèle la science du microbiome a beaucoup évolué et justement sur l'acné modéré à sévère il a commencé à avoir des petits des signaux comme quoi il y avait certains gènes bactériens dans la peau des bactéries de la peau qui drivaient l'inflammation dans les lésions dans les follicules pileux puis on a du coup on a eu l'intérêt de Big Pharma sur ce domaine qui nous a dit au final vous regardez ça vous avez une techno super qui pourrait vraiment apporter une réponse à cette admit need pour nous c'était pas vraiment un admit need on connaissait pas d'ailleurs je pense quand on dit on traite l'acné modéré à sévère les gens disent bon c'est pas trop un truc important et en fait ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu d'innovation dans le domaine parce qu'il n'y a pas de nouvelles technologies c'est des marchés énormes et en fait du coup on s'y est intéressé qui vraiment était la techno la seule au monde qui pouvait permettre de supprimer de détruire des bactéries selon leur code génétique et c'est ça qu'il fallait faire et donc on s'est dit bingo donc on a un peu shifté et donc là maintenant c'est pour ça qu'on avance un premier produit dans cette indication mais au delà de ça en fait ce qui est assez génial c'est que là c'est une première indication qu'on a choisie maintenant parce que si on la débloque en fait on débloque non seulement on dérisque la capacité d'éditer de faire du gene eating du microbiome de la peau donc pour plein d'autres maladies inflammatoires de la peau par exemple mais aussi on a un marché à 10 milliards et donc en fait ça a été bingo tout de suite mais au delà de ça on travaille quand même en partenariat avec des big phara donc c'est pas annoncé on parle pas de ces partenariats mais sur l'anti-infectieux et en oncologie et donc on continue à travailler en sous-jacent mais en fait maintenant notre force toute notre énergie quasiment à 90% est vers cette première indication on va passer la parole à une autre personne pour une question bonjour merci pour vos présentations moi je suis Agnès Meunu donc je supporte les biotech en business dev et en partenariat et je me posais des questions justement sur les sorties des assets que vous avez est-ce que vous allez développer une sorte de pharma et aller sur le marché vous-même est-ce que vous allez les vendre ou faire des partenariats avec des big pharma ou est-ce qu'éventuellement vous allez créer des sociétés indépendantes par asset voilà quand on a une plateforme techno comme ça qu'est-ce que alors mais juste il nous reste une minute trente très rapidement ça dépendra aussi des opportunités toute la beauté d'une plateforme c'est que toutes les possibilités existent licencier des assets licencier des assets par géographie une acquisition de la plateforme une acquisition d'une partie technologique de la plateforme ou pas voilà après l'objectif quand même d'ailleurs quand on a une plateforme c'est de ne pas la démembrer c'est de ne pas s'oblitérer ces droits d'exploitation pour un futur acquéreur s'il y a un futur acquéreur et nous notre objectif en tout cas c'est de développer des thérapeutiques alors on ne les mettra pas sur le marché parce que ce n'est pas notre corps de métier mais c'est de les pousser en phase 2 de faire leur preuve de concept développer un maximum d'assets et puis ensuite voilà on verra ce que sont les opportunités nous c'est un peu pareil on ne mettra jamais sur le marché un médicament pour l'acné il y a 120 millions de patients dans l'acné modéré à sévère on ne pourra pas le faire mais par contre on est vraiment super bullish sur la plateforme donc notre but c'est de rester indépendant le plus longtemps possible pas forcément de se faire acheter mais de rester vraiment indépendant le plus longtemps possible et en structurant vraiment qu'est-ce qu'on donne quels sont les pans de la plateforme ou en fait pas vraiment la plateforme sous-jacente mais les applications et donc des applications des indications très narrows des fields vraiment narrows qui sont pour nous juste une stepping stone pour toute une aire thérapeutique et donc aujourd'hui le but c'est ce qu'on a démontré dans une aire thérapeutique déjà de faire des accords de collaboration sur des recherches pas sur la plateforme en tant que telle mais seulement sur l'indication donnée voilà merci beaucoup donc voilà deux sociétés qui sont soutenues par ailleurs par France 2030 dans le cadre de la stratégie d'accélération et opérées par BPI merci à vous merci beaucoup merci à vous sincerely merci à tous pour confirmer au revoir a sur la pbek Sous-titrage Société Radio-Canada